Laetitia Hallyday et ses filles, Jade et Joy, se sont envolées, ce lundi 15 janvier de Saint-Barthélemy. La veuve et les filles de Johnny Hallyday ont retrouvé leur maison de Los Angeles après plus d'un mois passé sur la petite île des Antilles qu'elle avait rejoint pour l'énumation du chanteur, le 12 décembre dernier. Pour des raisons scolaires, les filles ont été retirées de l'école à Saint-Barthélemy, et un problème administratif que Laetitia Hallyday doit régler avec l'administration américaine, elles ont donc dû quitter Saint-Barthélemy où repose le corps de Johnny, comme vous le révélez Closer. Selon les informations de VSD, ce mardi 16 janvier, Laetitia a la sensation d'abandonner son homme en quittant la petite île même si elle se console en ayant respecté ses dernières volontés, « Je l'aille ramener dans notre paradis, je ne l'aille pas trahi », souligne la veuve auprès de ses proches, à en croire des propos rapportés par nos confrères. En rentrant à Los Angeles, la mère de famille va retrouver une demeure qu'elle avait quittée le 29 mai dernier en compagnie de Johnny et dans laquelle elle n'est pas revenue depuis. Un retour sur la côte ouest américaine que Laetitia Hallyday redoute fortement selon les informations de Closer. Mais hors de question de retrouver la France et la Maison de Marne la coquette dans laquelle le chanteur est décédé le 6 décembre dernier des suites d'un cancer. Laetitia a d'ailleurs décidé de la mettre en ventre afin de ne pas ressasser les mauvais souvenirs. Loading DJ Laetitia a d'ailleurs été décédé le 6 décembre dernier des suites d'un cancer. Laetitia a d'ailleurs été décédé le 6 décembre dernier des suites d'un cancer.